On avait fait cet exercice, je sais plus quand, il y a déjà quelques mois je pense. On avait fait un petit tour sur Twitter et divers réseaux sociaux où simplement je lisais ce qu'on disait sur moi, histoire de prendre la température. Et je me suis dit tiens on va refaire l'exercice, c'est le week-end, on va se détendre. Donc je suis allé sur Twitter, j'ai tapé psycho, psychothélic, j'ai pris quelques tweets qui ont été postés mais genre dans l'espace de ces quelques derniers jours. Vous allez voir c'est fun. Notamment un truc assez intéressant c'est qu'une des personnes qui me suit assez, un des haters, on peut dire haters mine de rien, qui me suit et qui a cette passion et cette mission divine dont il est investi, a essayé de me débunker, a essayé de me diffamer, de me calomier, d'insulter tout au fur et à mesure des jours. Et bien il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il est obligé de prendre des RTT là-dedans, de changer d'air tellement je lui ai sucé toute l'énergie vitale. Et il y en a plusieurs qui sont comme ça et j'ai fait waouh la vache, mine de rien, ils se mettent la rate au courbouillon et on retrouve un peu cette histoire qu'on avait abordée, souvenez-vous, dans le néo-progressisme et surtout les néo-antiracismes, cette religion politique, le wokisme, les woke sont une forme de religion politique avec une morale très précise et surtout il faut battre le barbare qui est en face. Le problème c'est que moi étant d'origine serbe, pour l'instant ça a l'air de ne pas leur poser de problème au niveau du racisme parce qu'ils s'attaquent à une personne qui était d'origine serbe, qui était immigrée, qui avait des papiers de visa en France et par contre j'ai eu ma nationalité à mes 18 ans, j'ai eu le droit du sol. Mais ça ils n'en parlent jamais. Ça c'est une petite blagounette. On va se lire ces quelques petits commentaires à gauche à droite parce que c'est assez intéressant de prendre la température de à peu près ce qui se dit sur moi, sur les réseaux sociaux. Alors on commence avec Pigargue Furieuse, Pigargue Furieuse, 3-4, Pigargue Furieuse, souvenez-vous, on en avait parlé dans cette vidéo-là. Autopsie d'un Pigargue, l'archétype d'un SSJW acharné. Alors ce qu'il faut savoir, ça date de juin 2021. A cette époque, le terme wok n'était pas encore totalement omniprésent et avant le wokisme, on appelait ça des SJW. Moi j'avais appelé SSJW parce qu'il y a les SJW, les Social Justice Warriors. Et pour SSJ, pour Super Saiyajin, c'est-à-dire le meilleur à la Sangoku, il va beaucoup plus loin. Ce qui est assez intéressant parce qu'il avait déjà fait un énorme trade sur moi à l'époque qui était assez rigolo, que je vous invite vraiment à regarder. Et donc, il dit ceci. Le 13 mars dernier, il dit quelque chose. Bon, je pense que je vais mettre les choses au clair. Cela fait des mois, des mois, que Psychodélique bousille nos vies. Alors, ils mettent des petites astérixes. Donc des fois, ils parlent de moi un peu Voldemort. Ou comme dit ma fille de l'école, papa, on ne dit plus Voldemort. Je suis là, bon, on dit quoi maintenant ? Vous dites quoi ? L'école, on ne l'appelle plus Voldemort. Mais vous dites quoi ? On dit Voldetémort. Oh putain, les jeunes. Cela fait des mois que Psychodélique bousille nos vies. Cela fait des mois qu'on voit des amis souffrir parce qu'il a envoyé sa communauté commettre des actes répétés de harcèlement. Je n'envoyais personne. Mais bon, comme d'hab. J'ai fait un trade par réaction de colère que j'ai supprimé parce que les sources après examen étaient douteuses. Oh putain, un qui voit que les sources sont douteuses et qui suppriment derrière alors qu'il y en a plein qui ne balancent que des mensonges et ils s'en foutent que si c'est vrai ou pas. L'important, c'est de calomier et de diffamer et de démonter l'image, de déshumaniser tout simplement. Et la réalité, c'est qu'on est des humains, qu'on éprouve des émotions, qu'on est régi par nos affects et qu'on n'a pas le temps de tout vérifier. Parce que tu vois, eux, ils n'ont pas le temps de tout vérifier parce que c'est des humains. Mais moi, quand je me rate sur un article ou sur un truc, moi, je n'ai pas le droit. Moi, je ne suis pas humain. C'est rigolo. Et quand on voit des amis souffrir, ça nous fait mal. On souffre tous dans ces histoires à différentes échelles, différents niveaux. On a une vie, bordel. La journée est limitée à 24 heures. Certains d'entre nous ont des familles à s'occuper, un travail, etc. Je ne suis pas sûr pour le travail pour certains. Voir des problèmes de santé à gérer. Certains d'entre nous ne sont pas chez eux avant 19 heures le soir en semaine. Moi aussi, des fois, je travaille. J'arrive à 20 heures, 21 heures. Des fois, plus tard, c'est le métier d'informaticien. Tu n'es pas souvent... Voilà, ça consomme. C'est évidemment que ça consomme. On a une vie, bordel. Clairement. On ne peut pas passer notre temps libre à vérifier chaque foutue vidéo d'un harceleur qui passe son temps à diffuser 50 vidéos de merde. Alors du coup, je ne suis pas un harceleur. J'en vois nulle part, jamais... Alors un, je ne suis pas un harceleur. J'en vois jamais des gens aller signaler-le, aller commenter, aller l'insulter. Jamais ! Je lutte justement contre ça. Si vous regardez du coup mes vidéos, je lutte contre ça. Je lui dis, bordel de merde, des gens, si vous insultez, si vous êtes malveillants, vous avez perdu le combat. Vous avez perdu le combat. Et c'est complètement débile d'aller insulter quelqu'un, d'aller harceler quelqu'un. Ça ne sert à rien parce qu'au pire, il se passe quoi ? Vous l'acculez dans un coin du ring, il va se défendre, il va mordre et il ne va rien comprendre. Ça ne sert à rien. C'est d'essayer de discuter, d'essayer de débattre, d'essayer de faire comprendre ton opinion, de donner ton avis, ton opinion et d'avoir un échange. Mais de dire que j'harcèle, c'est complètement débile. On ne peut pas passer notre temps libre à vérifier chaque foutue vidéo d'un harceleur qui passe son temps à diffuser 50 vidéos de merde où il prend du QAnon au premier degré. On a envie de faire autre chose du temps qui nous est imparti avant de claquer. Je pense que ça se comprend. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est au travers de ça, Pigargue et l'autre groupe, en gros, c'est un, pas un testament, mais c'est un aveu de leur harcèlement durant des mois, même plus d'un an maintenant, de mon harcèlement à moi. C'est quotidien. Des dizaines de messages, des centaines de tweets. C'est quotidien. Et c'est toujours les mêmes personnes. Un petit cheptel de 10 personnes, à peu près. Puis après, ça gravite un peu autour. Mais globalement, ça fait quoi ? Du coup, pour moi, c'est un aveu qu'ils ont une mission divine, ils sont investis pour m'harceler, me diffamer, me déshumaniser, me calomnier, m'insulter, me faire passer pour la pire des personnes. Alors forcément, sur les réseaux sociaux, des gens qui ne me connaissent pas, ils vont voir ça et ils font « putain, mais c'est un gros connard ! » Psycho. Puis quand ils voient des vidéos ou quand ils me voient dans la rue, ils font « en fait, t'es sympa. » Et donc, je reprends. Et on a beaucoup de causes politiques dans lesquelles on veut et on doit s'engager. Comme je l'ai dit, on en a parlé dans l'ordre de je ne sais plus quelle vidéo. Ici. Idéologie woke et anatomie du wokeisme, je vous invite vraiment à regarder cette playlist. Et la toute dernière vidéo que j'ai rajoutée dans cette folle série, c'est les dérives racialistes du néo-antiracisme. Mais vous pouvez regarder également toute l'anatomie du wokeisme et l'entretien avec Pierre Valentin autour de ça. C'est extrêmement intéressant. Mais ce que j'aime bien dans la toute dernière vidéo, c'est qu'il a apporté ce côté, cette image de religion politique. Et on est vraiment là-dedans. On est dans la religion politique. Et cela fait des mois que ces histoires, ça me bouffe. J'ai l'impression de perdre 10 points de santé mentale chaque fois que dans mes DM, on cause de lui. T'imagines le nombre de fois qu'on a causé 2 mois dans ses DM et à chaque fois, il perdait 10 points. T'imagines la hauteur de son QI, comment il était élevé pour lui rester que ça. Et le plus fou, c'est que Pigargue, c'est un développeur de jeu. T'imagines les idées qu'il insuffle aussi dans ses jeux. Mais ça, c'est encore une autre histoire. J'ai un boulot. J'ai pas de temps libre. J'ai des projets sur lesquels je veux m'avancer. On dirait le même discours que le bouseux aussi, d'ailleurs. C'est marrant. Ma passion, c'est le jeu vidéo, l'animation. Et j'ai mon métier de développeur animateur 3D. Je veux consacrer ma vie à cette passion. Je voudrais développer des activités potentielles à en tirer de quoi vivre autour de cette passion. Et il passe des heures et des heures à essayer de me déshumaniser, me faire disparaître des réseaux et ce genre de choses. Je veux préparer mon départ pour le Japon ou le Canada dans un avenir proche d'ici 4-5 ans. Alors, fais gaffe pour le Japon. Niveau diversité, la France va te manquer. Tu risques d'avoir du mal. Je ne veux pas parler de psychodélique pendant 5 milliards d'années. Je dois penser à moi. Je dois penser à ma vie, à mon métier, à mes revenus, à ma santé aussi, qui n'est pas hyper ouf. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez me parler de cette saleté de harceleur, ne me faites pas perdre mon temps. Ne lui donnez pas les moyens de nous faire encore plus de mal. apporter des preuves, des captures d'écran, des timecodes, des éléments exploitables. Souvenez-vous, si vous allez dans la playlist qui est dédiée à Psychodélique, j'ai une playlist qui est dédiée à moi-même. Oui. Il faut se faire avec. J'en avais parlé à un moment donné du fait que... Ah oui, du fait qu'il y avait un compte qui s'appelait Toxic Psychodélique sur Twitter qui était fait là pour avoir des captures d'écran, des preuves, des timecodes, des données exploitables pour débunker, pour montrer que je suis dégueulasse et tout le bazar. Ça fait un an et il n'y a toujours rien d'exploitable. Et ça, c'est rigolo. Et tu vois, même Pigar Curieuse, un des plus grands soldats, on dirait presque un boss d'Elden Ring, en a marre d'essayer de me casser du sucre sur le dos avec des preuves sans fondement. Même lui, il trouve ça con. Il n'y a pas assez d'éléments exploitables. Je ne veux plus être la bonne poire de service et prendre tout dans la tronche et voir mes projets brisés. Pendant que les autres sont tranquilles au chaud, à rien risquer. Je serai beaucoup plus exigeant et vigilant à l'avenir. Si vous voulez que je cause de lui, que je me mouille, il y aura une condition. Vous m'apporterez de l'exploitable. Je veux bien rendre service et prendre des risques, mais il n'est pas question de partir en souriant la fleur au fusil. Je ne peux plus me le permettre. L'esprit critique, c'est pas être capable de dire d'un qu'un tel a dit de la merde sur les LGBTQIA+, en citant, du boulevard Voltaire. L'esprit critique, c'est aussi être capable de faire preuve de recul sur les matériaux qu'on exploite et ce qu'on fournit pour faire avancer le bordel. Et je suis totalement d'accord avec toi, Pigargue. C'est tout le bordel de mes vidéos. On aborde parfois des sujets un peu épineux, mais on reste correct, neutre. On essaye de rester posé et surtout, tout ce qu'on aborde est exploitable, sourcé, et on peut continuer à explorer le truc. C'est pas genre « Ah, j'ai entendu ça, il s'est passé ça. Oh là là, mais c'est vrai ! Mais c'est complètement haut ! » Non, alors non, non, justement, on est sur de l'exploitable, on est sur du tangible. Et tu commences à comprendre ma vision des choses. De l'importance, de sourcer, de l'importance d'avoir des preuves, de l'importance d'avoir des arguments qui tiennent la route. Parce que sinon, tu te bouffes la rate au courbouillon, quoi. Bon, je te souhaite un très bon RTT. Plus loin. Amandine ? Alors, Amandine, ça me fait rire parce que au... Alors, je sais plus si c'était au lycée ou à la fac. Au lycée à la fac, j'avais une copine qui s'appelait Amandine. Avec les copains, on lui disait « Ouais, Amandine ! Deux qui la tiennent, trois qui la pinent ! » Elle aimait pas trop. Elle aimait pas trop. Alors que c'était juste un hommage à Coluche. C'était juste un hommage à Coluche. Bref, il dit quoi ? « La réalité de quoi ? Psycho, c'est le baffon des chiottes de l'information. Un tocard utile de l'extrême droite. Et vous, aussi pathétique que vous êtes, vous gobez sa propagande. » « Les psychophans bordel, aussi, je leur souhaite des choses que je ne dirai pas afin de pas perdre mon compte. » Tu vois, elle assume pas ses propos. Moi, le truc, c'est... C'est ça aussi la différence avec ces gens-là, s'ils assument jamais leurs propos. Et quand ils disent des dingueries et que derrière, ils se font mordre, « Ah, c'est violent ! » « C'est violent ! » « Assume ! » Si tu dis un truc, assume-le. Moi, ce que je dis, je l'assume. Si tu me poses des questions sur ce que j'ai dit, on peut en discuter et je peux revenir dessus et on peut débattre et puis peut-être, je me dis, tiens, je me suis peut-être trompé. Mais au moins, ce que j'ai dit, je l'assume. Mais là, ça assume pas. « Réveillez-vous ! Psycho n'est pas du tout le gentil YouTuber qui le prétend. Ses propos sont dangereux et nuisent à la sécurité des LGBT. YouTube protège Psycho car il lui apporte de l'argent avec ses vidéos de merde. Psycho est protégé par le capitalisme, la justice, la vraie. Elle le dégagerait. Psycho. Franchement, je suis le premier à critiquer la justice française. S'il y avait vraiment une vraie justice, je ne suis pas sûr que ce soit moi qui dégage. Étonnamment. Et non, je ne suis pas protégé par YouTube. YouTube s'est débarrassé de PewDiePie, s'est débarrassé de je ne sais pas combien de mecs qui a plusieurs millions d'abonnés. On est tous des grains de sable pour YouTube. S'il a envie de dégager quelqu'un, il dégage. Interdire la propagation de l'extrême droite est un devoir. Pas de quartier avec les fachos. La chaîne de Psycho est dangereuse. Elle doit être supprimée. Carrément, supprimée. Par contre, elle ne fait jamais état quand je critique aussi l'extrême droite. Bizarrement, il n'y a personne. Et au final, si vous regardez mes vidéos, je ne parle quasi jamais de politique. Au final, je traite de sujet de politique mais je n'aborde pas le prisme politique dans le sujet. Je traite l'argumentaire qu'il y a dans le sujet. Je décalote la politique et on traite la pertinence de l'argumentaire. Et eux, ce qu'ils voient, c'est l'idéologie, la religion politique et ils voient que ça. la ferme, Psycho est d'extrême droite. C'est un fait. Vous êtes juste trop cons pour le remarquer. Et quitte... Alors, du coup, quand il y a quelqu'un qui est homme, femme et tout, tu n'as pas le droit de le mégenrer. Il faut que la personne se prononce pour éviter que tu la méjores parce que ce n'est pas bien. mais par contre, moi, tu me jores directement d'extrême droite. Mais qui te dit que je suis d'extrême droite ? Mais qui te dit que je suis d'extrême gauche ? Et qui te dit que je suis de droite ? Et qui te dit que je suis de gauche ? Au bout d'un moment, quand je dis un truc, c'est que ce n'est peut-être pas faux. D'où tu décides, d'où tu te permets de décider ce que je suis ? C'est comme si moi, je disais Amandine, de toute façon, c'est une cis hétéro. Vous êtes trop cons pour le remarquer. Et c'est juste un ninja qui se fait passer pour une LGBT. Psycho fait de la propagande de l'extrême droite et qui sont les partis de l'extrême, petit génie ? Eh oui, des fascistes, des merdes. C'est certain que l'autre étron de Psycho va faire une vidéo dessus pour dire à quel point Elon a raison, ça m'énerve d'avance. Il parle d'Elon Musk parce que j'ai dit putain Elon Musk il est rigolo et là je dis transphobe, homophobe, faites gaffe si vous aimez Elon Musk. On lui a répété plusieurs fois que ses propos dérapaient et jamais il n'a écouté même en lui disant le plus poliment possible. Conclusion Psycho s'en fout et continue. Donc ouais, il est ambiphobe. Maintenant je suis ambiphobe. Je n'ai rien contre les ambidextres. Je suis gaucher. Je n'ai rien contre les droitiers, je n'ai rien contre les ambidextres. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut signaler en masse ce nazi qui est psychodélique. J'ai vu toute la vidéo toujours la même merde. J'en ai marre de ce connard. Et il y en a pour pour qui c'est toujours pas du harcèlement. Ça me saoule. Va vraiment falloir lui régler son compte. On en rêve. J'en peux plus de ce tocard. Je pense qu'on est tous déstabilisés pour ce que Psycho a fait et fait encore. Pendant la semaine de relâche, alors Force de 501 aussi, pareil, il fait partie du gros groupe. De toute façon, tous ces gens-là, ils sont déjà dans le dépôt de plaintes que j'avais fait il y a longtemps. Mais bon, c'est la justice. Psycho a dé... Et puis, ça sert à rien. C'est plus rigolo comme ça. Je pense qu'on est tous déstabilisés pour ce que Psycho a fait et fait encore. Pendant la semaine de relâche, parce que lui aussi, il a le droit de prendre des RTT. Il n'est pas obligé de m'insulter tous les jours, même s'il poste plusieurs tweets par jour. Mais pendant sa semaine de relâche, son RTT de Psycho, j'avais pris une pause de Twitter car les débats sur Psycho m'aissaient tellement que ça m'empêchait de m'améliorer dans ma vidéo. Et le pire, c'est qu'en même temps que ça, j'avais trop un sentiment de dégoût là-dessus. Je me dégoûtais à débattre H24 avec les pro-Psycho jusqu'à ce que j'aille plus aucun argument contre eux. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'argument. Dans quoi Psycho n'est pas gentil vu que ses sbires reniaient toutes les preuves. Donc je pense que la meilleure pour toi, c'est de mettre en privé ton compte, supprimer l'appli Twitter, pas de compte, mais juste ton app si tu l'as sur ton phone et ne plus y retourner jusqu'à ce que tu te sentes mieux. C'est une des seules solutions à faire de la part de moi. Il répondait à Pigargue. Onyx, Shepard, dit On peut signaler mais à moins d'un problème grave, je ne suis pas certain que ça serve à quelque chose. Psycho rapporte des vues donc du fric, il est protégé à cause de ça. C'est faux. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça, YouTube. Je le savais, je l'ai vu à des kilomètres, ce connard. Et la seule raison de se foutre de la gueule de MJ est la fin de la vidéo et en est la preuve ultime à se foutre d'un tweet qu'il y a plus d'un an. Putain, mais c'est quand la tôle ? Carrément la tôle pour citer un tweet. Rigolo pour faire de l'humour. Carrément de la tôle. On est vraiment dans 1984 pour crime pensé maintenant. Impératrice Yuna aussi, pareil. Elle aussi, elle est dans les plaintes et tout. Il est un porte-parole des idées de l'extrême droite et l'extrême droite est dangereuse. Donc, non, on ne peut pas laisser psycho propager ces horreurs. Mais d'où je suis un porte-parole d'extrême droite ? Je ne parle jamais de politique. Et même quand j'aborde des politiciens ou des sujets de politique, je n'aborde pas la politique. Cette pourriture de psycho. Euh, si, parce que si tu dis qu'une femme trans est un homme biologique, euh, pardon, euh, si, parce qu'il m'a traité de transphobe. Et quelqu'un lui avait répondu, mais non, mais il n'est pas transphobe, il a juste dit que c'est un homme biologique, mais que c'est une femme. Il dit, non, euh, si, parce que si tu dis qu'une femme trans est un homme biologiquement, eh bien, tu dis qu'en gros, un homme ne peut pas être une femme. Et c'est insultant. Et c'est transphobe. Il le dit un peu plus bas. Vous avez 4 heures. Psycho et LGBTQI plus phobe. Et il le prouve à chaque fois, mais ça a commu, refuse de le voir. Comment je peux être ? Comment je peux être ? Et en même temps LGBTQI et en même temps plus phobe. Tu sais, tu peux pas être LGBTQI et plus phobe. Alors oui, je fais partie de la communauté LGBT, souvenez-vous, euh, comme on l'a déjà fait dans, on en avait parlé dans une vidéo. Euh, non. Ah oui. On fait tous partie de la communauté LGBT depuis, euh, mars 2021. quand les super hétéros ont rejoint la communauté LGBT. Donc on est tous LGBT. J'en étais où ? Là, je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Ça. Vous pensez que ça m'amuse que de faire des tweets sur lui ? Infinity aussi, qui tweet pas mal sur moi. Mais clairement pas. J'ai clairement envie qu'il arrête de dire des conneries. Et oui, il défend la loi anti-LGBT dans ses vidéos et défend Disney. Allez regarder la vidéo à Disney, le genou devant la pression. Mais la loi n'est ni anti-LGBT, euh, ni anti-homo, enfin rien. Mais allez la regarder. Faut juste lire la loi en fait. C'est tout. Moins de 500 followers pour l'instant. Un jour, j'aurai une force de frappe équivalente à l'autre gland. Putain, ça rime, c'est moi le gland. C'est de ça qu'ils ont peur. Eh ouais. Emilien qui dit, alors je vais paraître peut-être un peu violent, mais est-ce qu'au bout d'un moment, on connaîtrait pas l'adresse du gars pour lui dire droit dans les yeux qu'il arrête ses conneries. Parce qu'au bout d'un moment, il en a assez d'être poli avec lui. Et il lui dit, du calme, Emilien. Et moi, pareil, je lui dis, du calme, Emilien, prends un chewing-up. Même quand il l'incite au harcèlement envers des youtubeurs, quand est-ce que j'ai incité au harcèlement envers des youtubeurs ? Et tu vois, pour eux, ça devient une vérité. Il a incité au harcèlement envers des youtubeurs. Alors qu'il n'y a aucun screen, il n'y a aucun timecode, il n'y a aucun passage où je dis explicitement, allez l'emmerder. Et à chaque fois, je vous fais la morale, je vous maternelle, paternalise un peu, infantilise en disant, mais il n'y a que des gamins qui vont faire ça. Vous êtes adulte, vous êtes mature. Et une image que j'aime bien, que j'aime beaucoup, quand vous êtes avec quelqu'un que vous ne supportez pas ou que vous n'aimez pas, imaginez-vous que vous êtes dans une réunion professionnelle au boulot. Vous n'allez pas l'insulter de tous les mots, vous n'allez pas faire des dingueries. Vous allez lui expliquer dans un débat ou lui faire comprendre par des opinions posées pourquoi vous êtes en désaccord. C'est ça être mature, c'est ça être adulte. Mentir ouvertement, comme ça, sur la toile, et que le premier Pékin vient et fait, oh putain, mais il incite à un gros harceleur, il incite les gens à aller harceler des gens, alors que c'est faux. Mais quand il incite au harcèlement envers des youtubeurs ou des gens comme nous, c'est Psychodélique le Gentil qui se fait harceler. et c'est nous les méchants. Les méchants, les méchants, c'est vraiment des méchants. Les psychophones bordel à L.E.U. Aussi, je leur souhaite des choses que je ne dirai pas afin de ne pas perdre mon compte. Alors ça, c'est le nouvel catchphrase. Réveillez-vous, Psycho n'est pas du tout le gentil youtuber qu'il prétend. Ses propos sont dangereux et nuisent à la sécurité des LGBT. Calme-toi, laisse les idiots parler et elles sont irrécupérables de toute façon. Non, je ne peux pas rester calme devant ces déchets. Pourquoi sont-ils si cons ? Le truc avec la connerie, c'est que quand on est trop con, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on l'est. Parce que tu n'as pas assez de neurones pour essayer de calculer ça et résoudre cette équation. Même résoudre Siraqus, c'est plus simple derrière. Ou alors, appelle Idrissa Berkane et vois avec lui. T'as vu leur idole ? Si ces psychos leur faire comprendre quoi penser, moi parler. Si ces psychos leur faire comprendre quoi penser, t'imagines l'état de leur cervelet. Marre de ces guignols. Et en fait, il y a juste à regarder l'historique. Mais bordel, qu'est-ce que tu racontes ? Tu les veux, les chiffres sur les nombres de violences anti-alGBT, les féminicides, les violences racistes et puis merde, t'as juste à regarder les coms sous les vidéos de Psycho pour voir ces discriminations. C'est pas possible. Toutes les droits tardés qui se vengent de le bouset magazine après qu'il est merdé, ils ont vraiment cru qu'en faisant leur vidéo pour dire « Regardez, je suis moins pire que le bouseux », ça allait les dédouaner de toutes les merdes qui elles ont fait. C'est protège le bouseux limite. Et maintenant, ça va défendre Fafacito. J'abandonne, on peut pas vous raisonner les droits tardés. Ils vont finir par m'énerver avec leurs arguments de merde pour excuser les horreurs de Psycho. Quoi ? Il parle vraiment des woke H24 dans ses vidéos, c'est pas du tout des putes à cliquer. Vous lui inventez vraiment toutes les excuses possibles pour ne pas assumer qu'il soit toxique. S'il cherchait à comprendre, il le demanderait au concerné plutôt que de constamment se moquer d'ELE. Tant la lu. Quand a-t-il défendu une seule valeur qui ne serait une valeur ne serait ce que de la droite ? Rien que le fait qu'il ne fasse que des vidéos sur les woke, c'est un truc de droitard. Alors, je fais pas des vidéos que sur les woke. Ok, vous n'avez donc pas ok, vous n'avez donc jamais vu ces vidéos. C'est pas possible autrement. Je crois que tu n'as pas vu non plus beaucoup de mes vidéos. Ça n'a aucun sens si les serbes, pas français, et quel est le putain de rapport ? Bah, c'est raciste ! D'harceler autant un mec qui était serbe, immigré avec un visa de circulation jusqu'à ses 18 ans qui a lutté pour s'intégrer, pour avoir son bac, pour avoir sa nationalité française, qui a trouvé une femme dans la diversité, elle est portugaises, parce que j'aime bien les poils, qui a des gamins, qui a une vie sociale, qui a une vie professionnelle, qui est... Mais quel bordel ! Bien sûr que Psycho est un facho, il ne fait que défendre l'extrême droite et valide leur propos arrêté de faire l'autruche, putain. J'ai pas souvenir qu'il est appelé au meurtre des juifs, comme un certain allemand. Non, mais il fait tout son possible pour partager la haine envers les LGBT, ce qui n'est pas mieux. Alors, entre un politique qui vise à discriminer et une qui vise à aider ces personnes discriminées, il me semble qu'il y en a une qui est infiniment plus problématique que l'autre. Après, vous pouvez y aller, ça parle énormément de moi. On ne peut pas ignorer la propagation de la propagande d'extrême droite reliée par Psycho, c'est très dangereux justement. C'est que Psycho est une merde, point. C'est plus la tôle qu'il mérite. Il va vraiment falloir lui régler son compte. Psycho défend les valeurs de l'extrême droite, discrimine comme l'extrême droite, donc oui, Psycho est un connard. De droite, de merde. On ne peut pas ignorer la propagation, je l'ai déjà lu. Les agissements de Psycho sont dangereux. On se doit donc de suivre la merde qu'il dit afin de maximiser les chances de pouvoir faire fermer sa chaîne en pointant du doigt les horreurs qu'il fait. Quelle horreur ? Qui doit être fermé là ? Si, la bonne réponse c'est que Psycho est une merde, point. Je pense qu'on a tous déstabilisé parce que Psycho a fait encore pendant la semaine. Non mais je l'ai déjà lu ça. Je l'ai déjà lu, pourquoi je l'ai ouvert ? Bref, je vous invite à regarder cette vidéo, retrouvez les liens dans la description, restez évidemment adultes, matures, parce que c'est comme ça que vous êtes juste adultes et matures. et comme je disais, Twitter, les jeunesses twitteriennes, un réseau social de paix et d'amour. Mais vous avez au moins un espèce de pot pourri de synthétisation sur qu'est-ce que l'anatomie du walkieisme. Regardez l'intégralité de cette playlist, c'est la plus importante de toutes. Et continuez l'aventure, évidemment, dans les autres playlists. Quoi qu'il en soit, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ah oui, évidemment, avis, opinions, like, cloche, abonnement, phagocytage d'algorithmes à YouTube, partage sur les réseaux sociaux pour qu'un maximum de personnes soient au courant de ce genre d'histoire et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada